Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet. Le code divin Al-Moubine révèle des secrets de Al-Iflamim. Je rappelle le postulat de base. La totalité de l'univers, tout dans l'univers, est codé par et pour le système Al-Moubine et les nombres premiers. Maintenant vous avez plus d'une cinquantaine d'interventions et vous pouvez le vérifier seconde par seconde, même le destin, est codé autour de ça. Mais ce n'est pas les noms pour les nombres. Tout ça, ça pointe vers Allah. D'accord ? Le 114, la révélation. Le 23, la durée de la révélation. Le 40, l'âge de la rencontre de Mohamed avec la révélation. Le 63, une fois qu'il a accompli sa mission prophétique, Mohamed est décédé. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers, de 1 à 114. Et c'est le nombre qui accompagne le seul âge de l'Ora. Parfait. L'adresse mail d'Al-Moubine, je reçois n'importe quel type de défi et je les relève les uns à la suite des autres. Alhamdoulilah. Grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, je demande aux musulmans et aux non-musulmans de nous aider à sponsoriser les interventions d'Al-Moubine pour cibler les non-musulmans qui ont besoin d'Allah. Les non-musulmans ont besoin d'Allah et notre rôle est de les aider à cheminer vers Allah. Et avec Al-Moubine, l'athée ne peut plus rien dire. Le non-musulman ne peut plus rien dire. Il ne peut que dire Allahu Akbar, s'il est sincère. Donc je compte sur vous pour nous aider. Qui a coudé Alif Lam Mim ? Je rappelle que c'est l'observation des formes Fawateh du Qur'an. Ces formes-là. Les formes Fawateh. Alif Lam, Mim, Alif Lam, Mim, Sad, Alif Lam, Ra, Alif Lam, Mim, Ra, Kafia, Haya, Insad. 29. Dans 29 surats, il y a ces formes Fawateh. Donc c'est l'observation des formes Fawateh qui m'ont aidé à comprendre les nombres du premier, le 2, jusqu'à l'infini. Et jusqu'au dernier, le 51e nombre de Mersenne découvert en 2018. 51. 114 moins 51 égale à 63. Allah les livre au compte-gouttes. Les nombres de Mersenne. Allah les livre au compte-gouttes. C'est un rappel pour nous. Très bien. Alif Lam, Mim, donc c'est la première forme mystérieuse Fawateh. Alif Lam, Mim, qui inaugure la plus grande surat du Qur'an, qui fait 286 versets. La deuxième. Parfait. Donc, Alif Lam, Mim, forme mystérieuse, inaccessible, impénétrable depuis 1400 ans. Avec Al-Mubim, Al-Livre. Une partie de ses secrets. Le Qur'an, attention, ses secrets sont infinis. Les secrets du Qur'an et les trésors du Qur'an et les mystères du Qur'an sont infinis. D'accord ? Parfait. Donc, une partie des secrets de Alif Lam, Mim. Alif Lam, Mim, le numéro Aleph, son numéro 1. Le Lam, son numéro 23. Le Mim, numéro 24. Occurrence Fawateh. Ici, on compte il y a combien d'Aleph dans les formes Fawateh. Combien d'Aleph, il y a 13. Combien de Ha, il y a 7. Ok ? Donc, on compte combien les lettres Fawateh, les 14 Fawateh, ils sont. Quelles sont les occurrences ? Combien ils apparaissent dans ces formes ? Donc, 13, 13, 17. Observez bien. La somme ici, 48. La somme ici, 43. Comme par hasard, la somme est 91. J'aurais pu directement dire 114 moins 91 égale à 23. Et la boucle est bouclée. Mais il y a mieux. Maintenant, la soustraction. C'est quoi la soustraction ? 13 moins 1 égale à 12. 23 moins 13 égale à 10. 24 moins 17 égale à 7. Et 7, il a eu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier. D'accord ? Observez cette ligne-là. 23, 13. 23, c'est la durée de la révélation. 13, c'est la durée de la prédication de Mohamed à la Mecque. C'est-à-dire le début de l'islam. Pendant 13 ans, Mohamed a prêché. Regardez comment Allah a posé ce système al-moubine ici. Et ce n'est pas par hasard. 23, c'est al-moubine. Le 13, c'est quoi ? De 1 à 13, quand tu sommes, c'est égal à 91. 23 plus 91 égale à 114. Ok ? Regardez les pointages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ok ? Et on va le faire par rapport à cette ligne très particulière. 12 plus 7 plus 4 égale à 23. Et vous allez voir ce qui va se passer après. Donc, observez bien. 12 plus 7 plus 4 égale à 23. 91 plus 23 égale à 114. Ok ? Maintenant, regardez bien. On va pousser le raisonnement à l'extrême de l'extrême. Déjà ici. 91 moins 23 égale à 68. 23 plus 23 égale à 46. La somme égale à 184. Il y a déjà quelques matheux qui disent, mais normal, quand tu sommes ça plus ça, le 23 va partir avec le 23. Et c'est bon, ça règle le problème, puisqu'à la base, leur somme égale à 184. Oui, mais pourquoi Allah a posé la chose comme ça ? C'est ça le questionnement. Et pourquoi lui, moins lui, fait quelque chose qui va complémentariser le système al-moubine, qui va être complémentaire au système al-moubine pour faire 184 ? C'est ça le questionnement, mon ami. D'accord ? Parfait. Donc, observe maintenant. Tu n'as rien vu encore. Maintenant, on va sommer. Normalement, on mate et il n'y a rien qui va expliquer ce qui va se passer. Voilà. Là, je somme. Ok ? Donc, je somme ça. Et je somme ça. Ok ? On somme bien. Égale à 78. Et on a dit qu'on le fait par rapport à cette ligne. Cette ligne. D'accord ? Égale à 36. 78 plus 36 égale à 114. Maintenant, regarde ce que je vais faire. Je somme tout maintenant. Je me casse pas la tête. Je vais sommer tout. Allez. Tout. Ok ? Et je somme tout. Toujours par rapport à la fameuse ligne. Ok ? Observe ce qui va se passer. La somme égale à 211, comme par hasard. 211, il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nom pour premier particulier. Qui appelle le 47. 47, surat Mohamed. D'accord ? Qui a comme rang le 15. Le 15 est le verset de la surat 46. 23 plus 23, 46. Qui pointe vers le seul âge cité dans le Qur'an. L'âge 40. Qui est aussi l'âge de la révélation. Maintenant, observez ce qui va se passer. Déjà, observez ici. 66 moins 26 égale à 40. L'âge de la révélation. Maintenant, observez. 47 plus 26 égale à 73. 15 plus 26 égale à 41. 73 plus 41 égale à 114. La somme. Donc, vous avez vu le pointage de lui vers lui. Et de lui vers lui. Donc, il nous reste lui. Ok. 47 plus 15 égale à 62. 62 plus 52 égale à 114. Comment est-ce possible, les amis ? J'espère que vous êtes en train de voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Ce que j'appelle le code divin, al-moubine. J'espère qu'enfin, d'accord ? Ceux qui nous parlent d'égarement. Allah Allah. Ceux qui commencent à dire, Mustafa Abu Umama a dévié. Allah Allah. D'accord ? Tu vois ça, mon ami ? Mustafa a décodé. Allah a codé. Et par sa grâce, et uniquement par sa grâce, il m'a permis de comprendre, alhamdoulilah, le décodage de ce qu'il a codé. D'accord ? Et là, regarde cette beauté-là. Regarde ça. Regarde cette intelligence divine, révérentielle. Regarde le sommement du sommement. Maintenant, mon ami, tu vas à droite jusqu'à l'infini. Et tu sommes à chaque fois. D'accord ? Tu rencontreras toujours ces mêmes apprévoisements. Ces mêmes pointages. Tu diviseras lui par lui. Tu diviseras lui par lui. Ça va pointer. Tu multiplieras lui par lui. Et lui par lui. Ça va pointer. Fais ce que tu veux. Ça va pointer. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, les détourner de leur rôle, de leur mission. Leur mission, c'est parler d'Allah. Évoquer Allah. Évoquer le Coran. Et croyez-moi que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de les détourner. Et je n'ai jamais réussi. Jamais au grand jamais. Quel que soit le raisonnement que tu poursuis, tu arriveras toujours. Regarde la pureté du raisonnement. Lui a pointé vers lui. Lui a pointé vers lui. Ils ont formé le 114. D'accord ? Lui, leur somme, lui l'attendait. Leur somme a fait que lui pointe vers lui. Et lui, moins lui, égal à 40. Et tu fais ça, moins ça, ça va pointer. D'accord ? Tu veux que je te montre comment ? Allez. Je ne l'avais pas fait, je ne l'avais pas. Maintenant, regarde, je vais le faire. Lui et lui. Est-ce que tu connais ça ? Je vais te le montrer. Comme ça, tu vas dire Allahu Akbar. Je vais te le poser ici. Regarde. Est-ce que tu connais ce nombre ? Regarde-le. Observe-le bien, s'il te plaît. Tu vois ce nombre, mon ami ? Regarde. Maintenant, on va appliquer le mode 114. Regarde. Je vais te le faire en direct. Et je viens de le voir, attention. Dès que tu les regardes, dès que tu les observes, à chaque fois, tu as des surprises. Allez, je te le fais. Comme ça, tu vas le voir. Mode. Lui. 114. C'est bon ? Tu as vu la beauté ou tu n'as pas vu la beauté ? Ça dépasse longtemps de moi, mon frère, non ? Là, normalement, tu dois dire Allahu Akbar. Est-ce que tu connais ce nombre ? Tu ne le connais pas ? Je vais te dire ce que c'est que ce nombre. Et c'est pour ça que je te conseille d'aller voir toutes mes interventions. C'est bon ? Tu l'as vu, le nombre ou pas ? 83 est un nombre premier qu'a Combran. 23. Ça marche. Donc, c'est bon, là ? Lui a pointé vers lui pour former le 23, la durée de la révélation, n'est-ce pas ? Et lui a pointé vers lui pour former le 40. 66 moins 26 égale à 40. 40 plus 23 est le décès de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. 40 est l'âge de la révélation, le 23 est la durée de la révélation. Il dit Allahu Akbar. Et arrête d'insulter Allah. Je vois quelques-uns s'étonner quand je leur dis que Allah a codé les nombres. C'est-à-dire qu'ils disent les pauvres, ils sous-entendent les pauvres qu'Allah est incapable. La hawla wa la quwwata illa billah. Les pauvres. Ne sois pas limité, monsieur le musulman, s'il te plaît. Allah est capable de tout. Et là, tu es en train de voir. C'est pour ça que je te dis, ça dépasse la totalité des entendements humains. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'est unique dans l'histoire humaine. Là, tu as la théorie du tout que Stephen Hawking a cherchée. Là, tu es le pauvre. Là, celle qui explique tout. Le premier mot que j'ai posé le 25 décembre 2019, quand j'ai créé Al-Moubine, c'est la théorie de tout. D'accord ? Quelque chose qui explique, alhamdoulilah, tout. Quelle que soit la discipline. Toute discipline confondue. Tout domaine confondu. Ça régit tout, alhamdoulilah. Et vous avez une cinquantaine de vidéos. Et l'heure est arrivée, je pense, pour que chacun de vous parte voir. Et commence à nous aider. C'est bon ? Donc ça, tu as vu ce tableau-là ? Parfait. Maintenant, observe. Alif, lam, mim et le code divin Al-Moubine sont indissociables. Observe. Alif, lam, mim. Maintenant, on va faire une autre approche. Num. Occurrence Fawateh. J'ai cette ligne qui coupe en deux, n'est-ce pas ? Observe. La somme égale à 14. La somme égale à 41. 14 est un nombre composé. 41 est un nombre promis qui a comme rond 13. 13 est un nombre promis qui a comme rond 6. Tu sais bien que le 41 et le 13 et le 6 sont capables de former 114 très vite. Très vite. Ok, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Maintenant, regarde. Comme par hasard, la somme égale à 74. 114 moins 74 égale à 40. L'âge de la révélation. Maintenant, observez-vous, nous l'avons vu tout à l'heure. Exactement au même moment. 114 moins 81 égale à 23. Et 23 et 40, ça fait 63. Maintenant, 81 moins 40 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Sinon, 23 plus 40 égale à 50. Plus 51 égale à 114. D'accord ? 23 est un nombre promis qui a comme... On a fait moins, on va faire plus. 91 plus 40 égale à 131. Et comme par hasard, il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre promis. 23 plus 9 égale à 32. Ok. La somme égale à 163. 163 est un nombre promis qui a comme rond 38. Je reprends le 131. Je pose son rang. Je divise par la durée de la révélation. Ça me donne 16. Je divise par la révélation. Le reste de la division égale à 17. 17 est un nombre promis qui a comme rond 7, qui a comme rond 4. La somme, comme par hasard, égale à 76. D'accord ? Et 23. Regarde bien. Regarde bien. La ligne du milieu. 23 plus 13 plus 40 égale à aussi 76. Double pointage. D'accord ? Double pointage. Et je sais pourquoi. Extra phénoménal. Là, je viens de comprendre pourquoi aussi. Extraordinaire, ça. Phénoménal. Extraordinaire. Là, je viens de comprendre. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Et oui, Allahu akbar. Allahu akbar. Parfait. On le pose pour vous ici. Parfait. Donc, c'est 76 pointage, double pointage. Mais 76 plus 38 égale à 114. D'accord ? Et le 76 plus 76 égale à 152. Et 152 moins 38 égale à 114. Phénoménal, non ? Extraordinaire. Ici, on reprend le 48 et le 43. Tout à l'heure, on n'a pas écouté le 43. Maintenant, on va l'écouter. Le 43, c'est imposé ici. Et c'est imposé ici. 43 plus 14, c'est son rang ici. Ça, c'est le rang de lui. 43 plus 14, ça fait 57. La moitié de le Qur'an. Donc, 43, 14, 48. Ok ? La somme égale à 105. 105, c'est quoi ? C'est le rang du 571, la naissance de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang du 23. 9 plus 23 égale à 32. Le fameux 32 d'ici, d'ici, d'ici. La somme égale à 76. 4 plus 14 égale à 18. Il y a sûrement un pointage avec un 18 quelque part ici. Parfait. On le dit 9. Ok. C'est bon ? Vous avez vu la beauté ou pas ? On a des commandes. L'âge de la révélation. La révélation. Alors, regardez tous les pointages qui se sont imposés. Que disent les rangs des nombres premiers du tableau ? Ils disent Allahu Akbar. Maintenant, regardez. On va prendre les tableaux. On va prendre le tableau. N'est-ce pas ? Rappelez-vous du tableau, celui-là. On va le prendre, celui-là. Ok ? On le pose. On observe d'abord le 23. Le 23 est le cœur du tableau, n'est-ce pas ? Le Lam, qui existe deux fois dans le nom d'Allah, le Lam. Et c'est l'origine, c'est le déclencheur de toutes mes recherches. À partir d'une observation des soeurs fa-wateh. Allez voir la longue vidéo qui s'appelle « Qui a codé le coronavirus ? ». C'est là où j'annonce l'identité du programmeur, l'identité d'Allah. Toutes les interventions avant celle-là, je faisais le constat. Je ne parlais ni d'Allah, ni de créateur, ni de rien. Mais je faisais le constat. À partir de la vidéo qui a codé le coronavirus, je commençais à divulguer l'identité du codeur, celui qui a codé ses nombres. Allah. Et j'avais expliqué l'origine de toutes mes recherches. Donc, le 23 a comme rond 9, n'est-ce pas ? Donc, j'ai le même total ici, le 9 ici comme total, le 43 ici, parfait, qui a comme rond 14. Et comme par hasard, la somme égale à 114. Allahu Akbar. Maintenant, je reprends le même tableau et j'écoute les autres nombres premiers. Lui est un ordre. Lui, on fait par rapport à lui parce qu'il est le cœur. C'est la durée de la révélation. Maintenant, on va écouter les autres. 13 est un nombres premier qui a comme rond 6. 13 est un nombres premier qui a comme rond 6. 17 est un nombres premier qui a comme rond 7. 7 est un nombres premier qui a comme rond 4. Et on écoute le tout. D'accord ? Regardez bien ce qui s'est passé ici. 19 plus 4 égale à 23. D'accord ? Parfait. La somme de tout ça, comme par hasard, égale à 137. Vous m'avez vu travailler avec le 137. À chaque fois que je rencontre le 33, je dis, lui, il appelle le 137. Et le 137 moins 114 égale à 23. Là, ils se sont mis au même niveau, à la perfection, pour fixer et valider et confirmer tout ce que je vous dis depuis le 23 janvier 2020. 137 moins 114 égale à 23. À la perfection. Ok ? Maintenant, observez. On va commencer ici. On pose que le 23 est le rond du 83. Et on pose que le 9 est le rond du 23. Ok ? Et on reprend tout ça. Et on le pose ici. Tout à l'heure, on a posé 100 le 8 du 19. On n'a pas écouté le 19. Donc, on va l'écouter maintenant. Observez bien. Donc, si on l'écoute, la somme égale à 145. 145 moins 114. Ou si je divise 145 par 114, le reste de la division est 31. 31 plus 83 égale à 114. 31 plus 9, double pointage, égale à 40. L'âge de la révélation. Allahu Akbar. Vous avez vu la beauté, comment ça travaille ? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu ? D'accord ? Et le 40 va observer ici. Ou il va observer le 23 d'ici. Ok ? Parfait. Maintenant, ici, on va reprendre ceux-là. Et on les pose. Et regardez comment ils vont jouer ensemble. Regardez comment ils vont collaborer à l'infini ensemble. 48 moins 9 égale à 39. Ok ? Le cœur, le 9, c'est le rang du 23. Donc, c'est le cœur. Donc, le milieu. Celui qui coupe en deux groupes. Groupe 1, groupe 2. Ok. 43 moins 9, la même chose, égale à 34. 39 plus 34, égale à 73. L'identité numérique d'Allah. Maintenant, observez la beauté. 9 plus 4, égale à 23. Il est là. Il est toujours proche. 23 plus 9, égale à 32. 73 moins 32, égale à 41. L'identité numérique d'Allah. 73 plus 41, égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous avez vu les noms musulmans, là ? Vous avez vu ce que j'essaye de vous montrer ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Est-ce qu'un athée peut oser ouvrir sa bouche ? Est-ce que Mustafa est capable de faire ça ? Ce n'est pas moi qui ai inventé ou découvert les nombres. Vous pensez que ce sont les humains qui ont découvert les nombres. Les arabes, les indiens. Ok. Ils étaient tous dans un plan d'Allah. Tout est codé dans un plan d'Allah, les amis. D'accord ? Parfait. Maintenant, Al-Moubiïm révèle des secrets de la prononciation de Alif-Lam-Mim. Les musulmans, quand ils lisent cette forme introductive, ils disent quoi ? Regardez bien. Ils disent Alif-Lam-Mim, Alif-Lam-Mim, Thalik al-Kitab-ul-A-Rib. Comme ça. Alif-Lam-Mim, Alif-Lam-Mim. Ok. Observez. Donc, Alif-Lam-Mim et en occurrence Fawateh. Ça veut dire que je compte il y a combien d'alif dans les formes Fawateh. Observez. Regardez ce que je vais faire. J'ai ce 20. Le Fa n'est pas présent dans les Fawateh. Regardez. Le Harfa, le Fa n'est pas présent. Lettre Fawateh, regardez bien. Il n'y a pas de Fa. Il y a 14 lettres. Dans l'alphabet, il y a 28 lettres. 14, il y a dedans. 14 qui sont Fawateh. Et 14 qui ne sont pas Fawateh. Le Fa n'est pas Fawateh. C'est pour ça. On n'a rien ici. Donc, je fais les blocs par rapport à lui. Tu peux faire par rapport à ce que tu veux. Tu peux couper en deux. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'observe ça. Je me dis, ok, on va le faire par rapport à ce bloc-là. Ok. Et en plus, le 20 va appeler le 71, n'est-ce pas ? 20 plus 71 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Vous avez vu comment Allah fait, subhanahu wa ta'ala. Parfait. Gloire à lui. Donc, j'ai deux groupes. Deux groupes. Deux blocs. Bloc 1, je somme. Bloc 2, je somme. D'accord ? On va commencer par le bas. Là, on va travailler avec les factorisations. Je vous ai dit, Allah a tout codé. Donc, directement. Première parole que Alif Lam Mim dit, c'est quoi ? C'est ce deux nombres-là. Ce nombres est très spécial. Et ce nombres est très spécial. Ce nombres, vous le connaissez, c'est le rang du nombre au premier 571, la naissance de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, maintenant, vous n'allez pas ouvrir votre bouche. Là, on parle de le Qur'an. Le Qur'an est infini. Et rien dans le Qur'an ne peut être dû au hasard. Rien. Toutes les sciences sont dans le Qur'an. Regardez ce que j'ose dire. Toutes les sciences ont comme origine le Qur'an. Il faut juste être rigoureux. Et tu vas comprendre n'importe quelle science, n'importe quelle constante de l'univers, elle est présente dans le Qur'an. D'accord ? Donc, il n'y a pas de hasard. Allah pose ses nombres. D'accord ? C'est que... Il veut quelque chose. Il veut te montrer quelque chose. 168 moins 105 égale à 63. Naissance de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Décès de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. On a fait moins, on va faire plus. 273, le 73, vous le connaissez. D'accord ? Il forme l'identité numérique d'Allah. La somme des diviseurs du 27 égale à 40. Attention. Maintenant, la factorisation de ce nombre. Regardez bien la beauté. 7, 3 x 7 x 13. Ça, c'est la factorisation. Ça veut dire, ce nombre, n'importe quel nombre qui n'est pas premier, il peut être écrit d'une manière unique sous forme d'un produit de nombres premiers. 3 est nombres premiers, 7 est nombres premiers, 13 est nombres premiers. Et regardez la beauté. 3 plus 7 plus 13 égale à 23. Je reprends ces nombres qui ont formé le 23 et j'écoute ces nombres. Le 3 est un nombre promis qui a comme rond 2, qui a comme rond 1. Le 7 est un nombre promis qui a comme rond 4. Le 13 est un nombre promis qui a comme rond 6. Quand par hasard, la somme des ronds égale à 13. Si je somme de 1 à 13, ça me donne 91. 13 plus 91 égale à 114. Et de toute façon, c'est ce qu'il y avait ici. Et c'est ce qu'il y avait ici. Regardez bien comment ils se sont imposés. Lui et lui, et lui et lui. Je vais les mettre en jaune. Tu peux me dire, mon staffa, pourquoi tu n'as pas fait la somme 23 et 13 ? Pourquoi tu es parti écouter la somme de 1 à 13 ? Il n'y a pas de problème. D'abord, 23 plus 100 ronds. D'abord, plus 13 et plus 100 ronds. C'est-à-dire 23 et 13 égale à 51. 51 plus le 63 initial égale à 114. Maintenant, tu veux que je somme. Il n'y a pas de problème. 23 plus 13 égale à 36. Mais Allah a prévu la chose dans les diviseurs du 36. Voici les diviseurs du 36. 36 divisé par 2, d'accord ? Ça te donne 18. Ok ? 36 divisé par 1, ça te donne 36. Voici les diviseurs. Et en plus, ils sont en nombre de 9. 9 et le rond du 23. 3 plus 6 égale à 9. 9 et le rond du 23, d'accord ? 3 fois 6 égale à 18. 18 appelle le 61. Et ils sont capables de former le 114. Attention. Et comme par hasard, la somme égale à 91. D'accord ? Et 23, encore, plus 91, égale à 114. As-tu déjà vu ça, mon ami ? Maintenant, je vais te montrer autre chose. On va se mettre ici. Donc, 5, 203. Je vais faire 203 moins 50. 50, 203. 203 moins 50. Donc, sachez que nuit blanche encore. Et donc, si je manque de concentration, excusez-moi. Mais je vous aurai le fichier Excel. Donc, 203 moins 50 égale à 153. On n'a travaillé que avec les factorisations ici. On va travailler avec la factorisation ici. Ok. Regardez, comme par hasard, le 153, il s'écrit d'une manière unique. 3 x 3 x 17. 3 x 3 x 17. Et comme par hasard, 3 plus 3 plus 17 égale à 23. D'accord ? Maintenant, on va écouter ces nombres. Comme on a fait tout à l'heure. 3 et la cérant. 2, 1. Attention. 2 et 1. D'accord ? Encore 2, 1. Et 3, il a comme rond 2 et 1. Et 17, il a comme rond 7 et 4. Et comme par hasard, la somme de tout ça égale à 40. Phénoménal, non ? C'est-à-dire, ici c'est 23 et ici c'est 17. Allez voir les nombres premiers. Les premiers nombres premiers, les 4 nombres premiers, ils font ça. 17, 23. Allez voir ma première intervention. Tout pointe vers tout. Regardez la beauté, l'âge de la révélation, la durée de la révélation. Maintenant, la somme 50 plus 203. Regardez déjà celui-là, attention. Celui-là, 203. 20 plus 3, ça fait 23. D'accord ? Tout pointe, attention. 20 plus 50 égale à 70. Plus 3 égale à 73. L'identité numérique d'Allah. Le 13 va appeler le 41. 41 plus 73 égale à 114. Attention. Donc, 253 maintenant. 50 plus 203 égale à 253. On a fait le moins, on va faire plus. Factorisation, c'est 11 fois le fameux 23. D'accord ? Parfait. Il suffit que le 23 donne son 9. 9 plus 11, ça fait 20. Le 20 appelle le 71. 71 plus 20 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Vous avez vu la beauté. Lui, il donne son 9. 9 plus 11 égale à 20. Et on pointe vers le fa. Le harfou fa. Harfou fa. La lettre fa. On refait. 11 plus 9 égale à 20. 20 appelle le 71. 71 plus 20 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Allah a tout coudé, attention. Je vais vous montrer des nombres premiers avec des milliers de chiffres. J'ai des travaux sur des nombres premiers avec des milliers de chiffres. Ils font la même chose. Exactement, c'est le même pointage. Ils sont coudés à l'intérieur. Les nombres sont coudés à l'intérieur. Les factorisations des grands nombres, des très grands nombres, font la même chose. Elle est fabriquée à l'intérieur d'elle-même. Elle est codée à l'intérieur. Donc, on va faire la même chose. On prend le 11 et on prend le 23. Et on écoute les rangs. Et on écoute le rang. 5, 3, 2, 1. 11, a comme rang 5. 5, a comme rang 3. 3, a comme rang 2. 2, a comme rang 1. Et la somme de tout ça, comme on a fait exactement ce qu'on a fait. Égale à 54. Donc ici, première phase. Ici, factorisation. Elle est là. On a 100. Mais on est égale à 40. Deuxième factorisation, elle est là. On l'a sommée égale à 54. Et maintenant, regardez la beauté de la beauté de la beauté. 54, plus 40, fin de l'étape, fin de l'étape de factorisation. Résultat de la factorisation, 1. Résultat de la factorisation, 2. Le moins des deux nombres et le plus des deux nombres. Vous êtes concentrés, n'est-ce pas ? Observez. Observez la beauté. 54, plus 40, plus le 20, par rapport auquel on a tout fait, égale à 114. Allah akbar. 54, plus 20, plus 40, plus le 20, par rapport auquel on a tout fait, la ligne celle-là, la ligne qui partage en deux groupes, en deux blocs. 54, plus 40, plus 20, égale à 114. Maintenant, 54, plus 40, regardez bien, 54, plus 40, moins 20, on va faire moins 20, ça donne 74. Et regardez la beauté de la beauté, regardez, 20, plus 153, égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rond 40. 74, plus 40, égale à 114, il a bouclé, parfaitement bouclé. Avez-vous déjà vu ça ? Avez-vous déjà vu ça, les amis ? Est-ce que les noms sont capables de faire ça tout seuls ? Et là, on parle de quelque chose de caractéristique du Qur'an. Aleph, Lam, Mi, c'est quelque chose qui est caractéristique du Qur'an, qui caractérise du Qur'an. D'accord ? Impénétrable, inaccessible, mystérieuse. Parfait. Observe maintenant. On va prendre le 50, le 203. Parce que je te connais, je te connais beaucoup. Tu sais ce que tu vas dire ? Dire moi, ça va, tu as l'habitude d'appliquer tes modes, et si tu ne l'as pas fait, peut-être tu as essayé de le faire, et ça n'a pas fonctionné. Mais non. Mais non. Je dis, quoi que tu fasses, mets les blocs que tu veux, ça va fonctionner. Mets ce que tu veux. Allah les a codés à l'infini. D'accord ? Si chaque humain fait une approche, applique une approche, il tombera sur la même chose. Ok. On les prend. Le 50 et le 203. On écoute. On applique la durée de la révélation. On applique la révélation. Lui, il n'est pas divisé par 114. On le divise par le 23. Le reste de la division est 4. On divise le 203 par le 19, par le 23. Le reste de la division est 19. Et directement, à la perfection, le pointage encore, 4 plus 19 égale à 23. À la perfection. Et 19 est un nombre premier qui a comme rond 8. N'est-ce pas ? Je divise ce nombre par 114, ça me donne 89. Ok. 89, comme par hasard, est un nombre premier qui a comme rond 24. Maintenant, lui, il se suffit à lui-même. On le pose. C'est El Moubine. Et on somme le reste. 8 plus 89 plus 24 égale à 121. Lui, il a comme rond 9. D'accord ? Et la somme de tout ça, c'est-à-dire 23 plus 9 plus 121 égale à 153, ce qui nous ramène à la puissance d'ici. Ce qui valide le travail d'ici. Et le 153, vous savez que c'est 3 fois 3 fois 17. 3 plus 3 plus 17 égale à 23. Et tu écoutes les nombres. Et il te donnera, il fera ce qu'il a fait ici. Il te donnera le 40. La révélation. L'âge de la révélation. La durée de la révélation. As-tu déjà vu ça ? On aurait pu faire d'autres approches. Attention. Ça pointe à l'infini. 89 plus 24 égale à 113. 113 est le 30e nombre au premier de l'Qur'an. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre au premier qui a comme rond 23. D'accord ? Ok ? Et celui-là, ceux-là, ils feront d'autres pointages. Phénoménal, regardez. Vous avez vu ? Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. On va le faire en direct encore. Regardez la beauté de la chose. Je te le fais en direct. Regarde. Donc, si on le fait par rapport à lui et lui, qu'il suffit à eux-mêmes, il nous reste ceux-là. Donc, on les pose. Donc, voilà, je vais te le poser, 4 plus 19 plus 8. Je te le fais ici. Dis-moi comment est-ce possible, tous ces codes ? Regarde. Ok ? Regarde la beauté. Je mets des couleurs. Tu vois, je travaille. Ok ? Donc, lui, c'est un nom particulier. Je vais te le mettre en couleur particulière. Ok ? Regarde. Et donc, il me reste quoi ? Il me reste... 89 plus 24. Donc, il y a là. Lui plus lui. Regarde la beauté. Ok ? Regarde. On va le mettre en couleur. Ok ? Lui, c'est le 30e nombre premier du Coran. Ok ? Et c'est un nom d'almoubine très particulier, attention. Ça, c'est un nom d'almoubine très particulier. Et on a de la beauté. Regarde. Égale à lui moins lui. Et ça te donne quoi ? Ça te donne... En disant, tu vois, dès que tu les regardes, dès que tu te penches sur eux, ils te montrent encore de belles choses, mon ami. T'as vu ou t'as pas vu ? Comme ça, le 114 se met directement à côté de son ami, la révélation, la durée de la révélation. Tu as déjà vu ça ou pas ? J'espère que tu vas enfin commencer à diffuser, à montrer au nom musulman et à nous aider, mon ami. J'espère. J'espère. Et j'espère que tu vas arrêter, mon ami le musulman, de venir nous dire égarer, me dire égarer, blablabla. Arnaqueur, je sais pas quoi. Rendez-vous chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Parfait. Tu as vu ou pas tout ça ? Parfait. Alif, la, mime, en arabe et en français. Quel révérentiel symphonie. Là, je suis arrivé à combien, là ? Toi, 37 minutes. Ça le mérite, y'a pas de problème. Donc, on va te le poser, ça, en français et en arabe. Tu vas voir la perfection. Tu vas me dire, comment est-ce possible ? La langue des latins, des gaulois, avec la langue arabe. Tu vas voir la beauté. Phénoménale. 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 Voilà. Donc, c'est bon. Tu sais combien. Tu peux le faire aussi par là. Là, je vais te montrer juste une chose rapide. Tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Mais tu peux aller aussi faire les blocs et tu fais ce que tu veux. Ça va partir à l'infini. Il n'y a pas de problème. Je somme. Ok ? On va te le refaire. Comme ça, tu vois. Là, somme. 89. Et je te le somme. D'accord ? Comme ça, c'est comme si je veux te valider ces 89, là. 89 et 24, tu vois. Alors, l'infini, on les pose ici. Subhanallah. Tu vois, ça te valide les fameux Rajib. Wallahi Rajib. Je viens de le voir. Le 203 a donné 89 et 24. Et subhanallah, la somme de Alif Laham Mim, dont 89, qui a comme rang 24. C'est phénoménal. Parfait. Et je te somme. Ah, ça, c'est le français qui fait ça. Phénoménal. Extraordinaire. Wallahi, extraordinaire. Subhanallah. Wallahi, subhanallah. 50 ici, un 20. Ça a donné ça. Pointage vers le français aussi. Rajib. Parfait. Et là, la somme, 161, nous l'avons déjà vue. Donc, je vais écouter avec le nombre premier. 24. Je l'écoute avec le nombre premier. Ça me donne 281. Quand par hasard, c'est un nombre premier qui a comme rang 60. La somme égale à 341. Je divise par la durée de la révélation. Je divise par la révélation. Ça me donne ces nombres-là. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. On le connaît. La somme est 170. Et maintenant, je vais faire la même chose ici. Je vais écouter sans le nombre premier. Ça me donne la somme égale à 255. Il a reçu, lui aussi, l'ordre d'Allah d'être un nombre premier, comme lui, qui a comme rang 55. 55, la somme égale à 115. C'est le rang du 631 qui pointe vers le décès de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort à 63 ans, d'accord ? En 632, 32 plus 31 égale à 63. Et 31, c'est le nombre de nombres premiers du por'an. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. D'accord ? Parfait. Donc, j'applique la même chose ici. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Regarde bien la beauté de ça. 84 plus 30 égale à 114. Il y a des pointages qui ne vont jamais s'arrêter. Attention. Observe. Observe. La somme égale à 103. OK ? 103 est un nombre premier qui a comme rang 27. Je somme maintenant. D'accord ? La somme, c'est celle-là. Je la pose. 170 maintenant, fin de l'étape, fin de l'étape, 170 moins 130 égale à 40. Ça veut dire, OK, on a l'habitude, monstre. On a l'habitude. OK. OK. Ça a poussé. Mais là, il y a mieux encore. Regarde la beauté de la beauté de la beauté. D'accord ? On reprend ces nombres, on les pose. On reprend ces nombres, on les pose. Et on les écoute. On a fait leur somme. Maintenant, on va faire leur soustraction. 281 moins 257 égale à 24. 60 moins 55 égale à 5, qui est un nombre premier qui a comme rang 3, 2, 1. Et 341 moins 312 égale à 29, qui a reçu lui aussi l'ordre d'Allah, d'être un nombre premier qui a comme rang 10. Et la somme, subhanallah, égale à 74. 40 plus 74 égale à 114. Allahu Akbar. On a fait 170 moins 130. Maintenant, on va faire 170 plus 130. 170 plus 130 égale à 300. Je divise par la durée de la révélation et par la révélation. Ça me donne 1 comme reste de division et 72 comme reste de division. 72 moins 1 égale à 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 11 et 114 moins 91 égale à 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. Maintenant, tu vas me dire, Mustapha, tu as fait moins, tu aurais pu faire plus. Il n'y a pas de problème. 72 plus 1 égale à 73. 73 moins 32. Juste à côté. Allah les pose les uns à côté des autres. 73 moins 32 égale à 41. 73 plus 41 égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je compte sur vous pour diffuser. Oh les musulmans. Tu viens, je vois j'aime. Je vois quelques-uns qui cliquent sur j'aime. Parfois je vois même 100 j'aime ou 200 j'aime. J'ai même vu 300 j'aime, alhamdoulilah. Alors qu'il y a beaucoup de non-musulmans. Et je vois peu qui partagent. Peu qui diffusent. Donc pourquoi tu aimes le bien pour toi et tu n'aimes pas le bien pour les autres ? Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Partage avec les autres. Partage avec ton frère en islam. Partage avec ton frère en humanité. Qu'est-ce que sera aussi ton futur frère en islam ? Si tu lui montres ça. Ça c'est la science pure. C'est quelque chose qui se répète à l'infini. Il finira un jour pour devenir une science. Inch'Allah. Des grands chercheurs et des gens vont finir par s'intéresser à ça. Maintenant ou après notre mort. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et ils vont voir que oui c'est une science qui se confirme à l'infini. La science c'est quelque chose qui se répète. Une observation qui se répète. Qui se répète, qui se répète, qui se répète. Elle devient une science. D'accord ? Applique ça sur n'importe quel domaine et tu verras que c'est toujours la même chose. Donc partage et diffusez s'il vous plaît. Aidez-nous à sponsoriser. On aimerait bien professionnaliser la chose. Je vais créer l'association Al Moubine. Je voudrais professionnaliser la chose. Je voudrais pouvoir écrire des articles. Je voudrais pouvoir écrire un livre, Inch'Allah, de vulgarisation. Donc le nerf de la guerre s'appelle l'argent, les flous. Vous les mettez dans tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas que ça se bouscule. Le premier dom, jusqu'à aujourd'hui, c'est 50 euros. Moins les flous de Paypal, ça fait 48 et quelques. D'accord ? Et c'est le mois de Ramadan en plus. Donc déployez-vous les frères. Ça va être une amende continue. Chaque personne qui va être touchée par l'islam et qui rentrera dans l'islam, ça va être dans la balance de tes hassanat, mon frère. D'accord ? Et il y a de l'ouah et de l'ouah tout ça à faire. Une seule main ne veut pas plus le dire. Moi, à ce jour, j'ai mis pratiquement 900 euros pour sponsoriser la page. À moi seul. Alors que je suis quelqu'un de pauvre, Alhamdoulilah. Je n'ai pas beaucoup de moyens. D'accord ? Mais 900 euros, c'est quand même pas mal d'argent. Donc j'ai besoin des autres aussi pour nous aider, Inch'Allah. Si chacun donne 50 euros par mois, ou 30 euros par mois, ou 20 euros par mois de sponsorisation, c'est bon. Rapidement, ça va toucher beaucoup, beaucoup de non-musulmans, Inch'Allah. Ça marche ? Que Allah guide les non-musulmans, Que Allah nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.